A Manosque, ce sont les forains qui ont fait entendre leur colère. Aujourd'hui, en bloquant une partie de la matinée, le centre-ville, ils protestent contre les réaménagements de la municipalité qui les empêchent d'organiser leur activité dans l'hyper-centre. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Des forains industriels en colère et ils l'ont fait savoir en utilisant leur camion pour bloquer l'accès à Manosque. En cause, les nouveaux aménagements de la place des terreaux et notamment ces tombrières qui ne leur permettent plus de s'installer comme avant. Après une rencontre avec le maire, tout est rentré dans l'ordre. On enlève une boulangerie, on enlève un bistrot, on enlève une boucherie du centre-ville, elle meurt. Une fête foraine, c'est pareil. Si on n'a pas le cœur de la ville pour faire vivre la fête foraine, c'est fini. Monsieur le maire nous a donné l'autorisation d'installer Manosque sous l'ombrière et nous, on s'est engagé à les laisser telles quelles. On n'est pas là pour dégrader, on est là pour travailler. Il a compris notre message, il nous a entendu, on l'a entendu, on a trouvé un bon compromis. Un maire d'accord pour dialoguer, mais hors de question de toucher aux aménagements du centre-ville. On peut faire des ajustements à la marge qui leur permettent de continuer leur activité et d'être dans de bonnes conditions sécuritaires. Néanmoins, il faut le dire aussi, la collectivité est soumise aux changements climatiques. Est-ce que l'on doit se freiner sur des aménagements publics bio-climatiques, à savoir la végétalisation et la portée d'ombre sur les places où il fait des îlots de chaleur assez importants, pour trois jours dans l'année ? C'est ça la question qu'il faut se poser. En mai, la fête foraine de la Saint-Pancrase aura lieu comme d'habitude. Pour les futures années, la ville pourrait proposer un autre endroit en centre-ville. Sous-titrage ST' 501